Ce serait très profitable de travailler régulièrement pendant ces longs vacances. Un veille à la main, je m'allonge sur le sable fin. Je plonge, je nage, je coûte au plaisir de ne rien faire. C'est fini la régrée, tout sans rancir le couplet. J'entends la cloche de l'école ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Welcome les copains ! J'espère que vous allez bien dans ce nouveau vlog Back to School. Aujourd'hui c'est le troisième jour et je vous retrouve pour un vlog où je vais vous partager principalement mes objectifs de l'année, comment je compte les atteindre et tout, mes objectifs de la rentrée. Je me suis dit que ça pouvait être cool parce que l'année dernière j'avais plein d'objectifs mais avec le Covid, pratiquement tout n'est plus d'actualité. Je trouvais ça cool de vous en parler. Évidemment on va parler aussi de la rentrée, enfin on va parler de plein de choses. Il est midi, je commence le vlog maintenant car ce matin j'ai travaillé sur mon rapport de stage et sur un montage. Donc là je vais aller manger et puis en même temps, c'est un peu compliqué, dans ma tête c'est le bordel. En même temps, je filme ma routine du matin pour avant, donc les vidéos que vous voyez maintenant. Enfin bref, c'est très très complexe. J'espère que j'arriverai à tenir tout ça et let's go ! Bon déjà voici le repas du jour. Je vais en prendre un deuxième je pense, mes riz. Petit bras comme d'habitude, là c'est de la fausse viande, des poivrons surgelés marinés avec de l'huile, non avec de la sauce soja sucrée, du chèvre et je crois que c'est tout. Voilà, c'est trop bon ! Sous-titrage ST' 501 Coucou les gars ! Donc j'ai décidé de vous partager aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, mes objectifs de l'année. J'ai essayé de faire une petite ambiance un petit peu intimiste, donc je suis désolée si vous aimez pas, mais je me suis dit que ça pourrait changer, donc avec une petite lumière et tout. Ça peut être cool ! Donc on va commencer par les objectifs tout d'abord scolaires. Donc mon premier objectif, enfin c'est pas vraiment scolaire, mais c'est plus vie étudiante, ce serait de garder mon appartement rangé. Vraiment, j'ai du mal avec ça, genre je range tout le temps, mais je défais encore plus vite que je range. Ça m'énerve parce que ça m'est déjà arrivé que des gens viennent à l'improviste chez moi et que ce soit dégueulasse et mal rangé, et j'ai tellement honte. Donc voilà, ce serait vraiment un goal. J'espère y arriver, mais je suis pas sûre d'y arriver. Mon deuxième objectif, ça va peut-être être un petit peu surprenant pour un objectif scolaire, mais ce serait de plus sortir l'année prochaine. En fait, je sortais un peu l'année dernière, mais je stressais beaucoup et tout, et je vais parler du stress après. Et je trouve que j'ai pas assez profité, et ça m'a aussi remis en question par rapport à ça, le confinement. Je suis pas énormément sortie, j'ai pas vécu énormément de moments drôles dans le cadre de mon école, parce qu'avec mes autres amis et tout, donc j'aimerais bien encore plus vivre d'expérience l'année prochaine. Ensuite, c'était un troisième objectif, je l'ai mis, mais il est déjà rempli. Je voulais aller être dans une asso, genre vraiment c'était un gros truc, mais j'osais pas pendant l'année et tout. Déjà parce qu'on fait des cartes blanches, et ça me met hyper mal à l'aise, genre de faire en gros une carte blanche, c'est une vidéo ou quoi, que t'envoies à l'asso, après y'a des entretiens et tout, enfin bref, ça me gênait carrément. Et aussi parce que je savais que j'aurais pas le temps, et finalement j'ai fait ça pendant le confinement, genre je me suis dit, allez vas-y bouge-toi, et je suis rentrée dans une asso, donc au bureau des arts, et je suis trop trop contente, donc voilà. Ça c'est un objectif que j'ai réussi, que j'ai déjà fait, donc stylé. Ensuite, en termes de moyenne, j'aimerais bien avoir 14 de moyenne, pourquoi ? Parce que je sais pas, j'aime beaucoup le chiffre 14, depuis que je suis arrivée au lycée, genre pour moi, 14 c'est une bonne note, en dessous de 14 c'est une note de merde. Genre même 13, 99 c'est pas bien, mais 14, ça devient bien, je sais pas pourquoi. Et cette année, donc au premier semestre, j'avais galéré, j'avais eu 12, et au second semestre j'ai eu 14-6, donc j'étais trop trop contente, et j'aimerais vraiment avoir autour de 14-15, surtout qu'il y a les amphis de départ pour l'étranger, cette année, et qu'il faut vraiment que je me bouge, donc c'est vraiment un de mes objectifs, et je vous dirai dans quelques mois si j'ai réussi, mais j'espère vraiment réussir. Ensuite, un autre truc, ce serait d'être en avance sur mon travail, c'est pas un truc avec lequel j'ai du mal, mais j'aimerais bien encore plus prendre de l'avance sur mon travail, parce que c'est tellement confortable de prendre de l'avance sur son travail, et d'être mieux organisée, et voilà, j'espère vraiment y arriver encore plus. Ensuite, un autre truc, c'est que j'aimerais bien développer mon asso, alors pour vous expliquer, enfin mon asso, en gros en deuxième année, j'en ai jamais parlé je crois sur Youtube, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler, parce que c'est un truc qui va être hyper important dans ma vie l'année prochaine, tu dois reprendre une association, mais c'est totalement dissocié des associations de l'école, comme le bureau des arts, ou le bureau des élèves, enfin vraiment ça n'a rien à voir, là c'est une association plus à but, on va dire caritatif et solidaire. Donc nous on a repris une asso qui s'appelle Bucarelp, donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook, c'est une asso où on va intervenir dans des écoles, enfin dans une école à Lille plus particulièrement, tout en étant en partenariat avec une association en Roumanie, et normalement on partira en Roumanie à la fin de l'année, enfin bref, donc voilà, il y a plein de trucs, et ça va être beaucoup beaucoup de taf, déjà en mode scolaire, parce qu'il y a des dossiers à rangs, il y a plein de trucs, mais aussi je pense de l'investissement personnel, et de l'investissement pour l'association. Ensuite j'aimerais progresser en anglais, j'ai un peu progressé, surtout en écoute, mais c'est vrai que j'ai pas autant progressé que j'aurais aimé, et pour ça je regarde des séries en anglais, mais en vrai je m'en rends pas compte, mais je pense que j'ai quand même pas mal progressé, parce que maintenant les séries en anglais, soucis sur anglais, je la garde sans soucis, et alors qu'avant franchement je galérais, donc je suis contente par rapport à ça. Ensuite, objectif qui sera un des plus importants, ce sera de pas stresser, je suis une personne extrêmement stressée au quotidien, ça me bouffe la vie, vraiment. Pour vous donner un exemple, avant des examens je dors presque pas, enfin c'est vraiment un truc qui me ronge, et je passe ma vie à être stressée. Autant sur les trucs du quotidien, je suis pas énormément stressée, franchement, sur les trucs graves de la vie ou quoi, sur les questions existentielles, ça me stresse pas beaucoup, mais je suis très angoissée dès que ça concerne les cours, et je suis très angoissée dès que ça concerne une sorte de pression, enfin vraiment je suis quelqu'un qui se stresse tellement vite, et c'est tellement un point qui me bouffe la vie, comme je vous le disais, donc j'espère faire des progrès par rapport à ça. Ensuite, j'aimerais bien avoir un bon échange, ça, ça va dépendre de mes notes, ça va dépendre d'où je veux partir, ça va dépendre évidemment aussi du Covid, parce que ça a changé beaucoup de choses à mon avis, dans l'ordre des destinations choisies, mais j'ai trop hâte de voir où je vais partir dans deux ans, pour mes études, donc... Ensuite, un peu plus fun, mes objectifs voyage, alors j'ai dû revoir plein de trucs à la baisse, j'ai dû revoir plein de trucs, parce qu'avec le Covid, la plupart de mes objectifs de l'année 2020, comme je vous le disais, sont out, donc mon premier objectif, ce serait d'aller en Écosse, ça me rêve depuis la quatrième, avec mon pote Rémi, on se disait toujours, qu'on aimerait bien aller en Écosse, enfin vraiment c'était un truc qu'on voulait trop faire, et je ne sais pas si j'arriverai un jour à y aller, je ne sais pas si j'arriverai un jour à y aller avec lui, parce qu'organiser des trucs avec Rémi, c'est fort compliqué, mais ce serait vraiment un gros goal, j'ai vraiment un truc pour l'Écosse là, c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer, j'ai tellement envie d'y aller, j'aimerais aussi beaucoup partir au Laos, vous le savez, je suis censée partir au Laos à la fin de l'année, donc j'espère que ça ira mieux au niveau du virus, j'espère que ce sera possible pour mille et une raisons, et j'espère que ça se fera, et ce sera tellement une victoire si on y arrive. Enfin, mes objectifs YouTube, parce que oui, je me fixe des objectifs YouTube, je trouve ça important dans la vie, j'aime bien me fixer des objectifs, plein de trucs. Bon déjà, le premier objectif serait de faire une vidéo par semaine de qualité, mais bon ça, la qualité je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de dire si c'est de la qualité, par contre une vidéo par semaine, je pense que je n'aurai pas de problème, enfin je n'ai pas eu de problème l'année dernière, j'en faisais même parfois deux, donc en vrai je ne m'inquiète pas trop pour ça, je suis assez bien organisée par rapport à mes vidéos YouTube, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, et 4 ans que je poste une vidéo par semaine pratiquement, énormément à avoir 50 000 abonnés, je sais que c'est énorme, donc je ne pense pas qu'on les atteindra, je sais qu'à la même période, l'année dernière on était 16 000, et qu'aujourd'hui on est bientôt 30 000, donc je me dis, ça a quand même doublé, mais quand même pour passer de 30 000 à 50 000, c'est vraiment une marche de ouf, donc je me dis, si je les atteins je serais trop contente, genre c'est la moitié de 100 000 abonnés, enfin ce serait ouf, ce serait incroyable, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et un dernier point, je n'y ai jamais réellement pensé, mais j'aimerais bien m'améliorer en montage, donc j'aimerais bien peut-être passer sur un autre logiciel, ou tester d'autres trucs, ou même en restant sur mon logiciel actuel qui est Filmora, qui ne me brille pas vraiment, j'aimerais bien par exemple essayer Lightroom, ou des choses comme ça pour plutôt Instagram, enfin j'ai envie de découvrir de nouvelles choses techniquement parlant. Donc voilà, mes petits objectifs sont finis, je vais faire du montage comme tous les jours, après je vais manger, après je vais regarder Outlander, qui est la nouvelle série que je regarde, et après je vais ranger un peu, enfin bref, je vais faire ma petite vie tous les jours, c'est un peu pareil, mais j'aime bien. Aussi, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, vous, pour l'année si vous en faites, et si vous n'en faites pas, ça m'intéresse de savoir pourquoi vous n'en faites pas. Parce que c'est vrai qu'avant moi, je ne faisais pas vraiment des objectifs, je n'arrivais pas trop à comprendre, donc voilà, c'est pas le métier. Ok les gars, donc je ne vous ai pas vraiment repris, je suis désolée, car tout simplement, j'ai passé toute mon apprème à faire du montage, à faire genre des trucs pour mes assos et tout, donc voilà, c'était un peu prenant, mais en même temps, je suis là pour ça, donc c'est cool. Là, j'ai fini mon dernier montage, donc je suis contente. Ça, enfin j'aime bien, je suis stimulée et tout, après je vais partir une semaine, enfin je vais rester un peu à Rouen, je vais aller à Cabourg aussi, donc voilà, et la dernière semaine, je pars avec mes amis en rando, donc c'est plutôt chill, c'est plutôt cool. Là, je vais appliquer des petits produits, je me suis dit que j'allais vous montrer ça, donc je vous les ai déjà montrées dans ma routine, donc il y a tout d'abord un gel pour blonder les cheveux et un masque, et je vais les laisser poser toute la nuit. Je ne sais jamais comment ils prendre, hop, donc sinon je ne sais pas trop quoi vous raconter, ça va vous les amis, la famille ? En parlant de la rentrée, je pense, enfin je prévois peut-être des questions qu'on va me poser, qui suis-je pour prévoir les questions qu'on va me poser, mais bon, comme la rentrée là, au moment où je filme cette vidéo, c'est dans 2-3 semaines, je n'ai pas encore vraiment fait de vacu, ce truc à ce sujet-là, mais moi pour l'instant, ma rentrée devrait avoir lieu normalement, je n'ai pas vraiment tant d'infos que ça en fait, je sais qu'il y aura des mesures assez strictes, en mode, on n'aura pas le droit de rester parfois dans l'école, si on n'a pas cours et tout, ce qui est un peu embêtant pour moi, parce que je n'allais pas du tout à côté de l'école, donc ça, ça me saoule un peu, mais je n'ai pas trop le choix, je sais que les soirées, ça va être un peu plus compliqué, notamment les grosses soirées, je pense que le port du masque va être obligatoire, je n'en ai pas de certitude, mais je crois, j'espère que cette merde marche, parce que quand même, ça coûte 10 balles, donc ça ne marche pas, j'aurai un petit peu l'ossumme, élégante et stylée, Saos-tuu, je pense que ça manque pour moi, carmimi pousse, c'est un petit peu calme, je dise, c'est une túne, c'est une première poussée qui peut partir de 10 K Lion, C'est un petit peu pousse, Sous-titrage ST' 501